Générique ... Bienvenue dans ce numéro spécial de Face à Face. Mesdames et messieurs, nous allons brosser l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi des sujets, des sujets qui vous tiennent à cœur. Nous recevons un acteur social, une personnalité publique de premier plan en République démocratique du Congo. Une personne que vous réclamez tant. Nous recevons donc dans ce numéro spécial de Face à Face, le directeur général de Congo Buse Télévisions. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup, cher Dan. C'était un honneur pour moi d'être reçu par vous. Et voilà, c'est un grand plaisir. C'est toujours difficile de changer de place, mais là, ça va. Je vais vous poser la même question. Ça vous fait quoi d'être de l'autre côté ? C'est quand même bizarre. Je ne suis jamais passé par là. Donc, du coup, je me dis comment ça va se passer. Alors, je me force de rester concentré. Tout à fait. Alors, rapidement, on va commencer par les questions d'actualité, avant de prendre des questions qui vous concernent personnellement. Parlons du président de la République, le président Félici Sékédi. Quand il a pris le pouvoir en 2019, est-ce qu'il vous a inspiré le changement tant attendu par tous ces millions de Congolais ? D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le pays a 62 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a raté beaucoup de moments dans notre histoire. La première fois que nous ratons l'histoire, c'est en 60. Parce que la véritable question n'était pas politique. Elle était plutôt économique et culturelle. On a donc raté la première occasion. On l'a répondu politiquement. Les autres pays naissent économiquement. Il y en a d'autres qui naissent culturellement. Mais nous, nous sommes nés politiquement. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et la confiscation politique a commencé depuis 1960. Et les questions des sociétés, les questions culturelles, les questions d'émergence, ont donc cédé la place à des questions politiques. Vous parlez de confiscation politique, vous faites allusion à quoi exactement ? Oui, puisque le débat qui devrait en principe concerner le Congo, c'était l'héritage en réalité. C'était l'héritage belge. Comment on allait gérer l'héritage belge ? Il y avait déjà des routes, il y avait quelques écoles, il y avait quelques progrès sur le plan, je veux dire, infrastructurel. Mais malheureusement, ce débat-là va être troqué avec un débat politique sur le partage de postes, mais pas les partages des responsabilités. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1960, par exemple, on rate la belle occasion de comprendre l'héritage. La première table ronde, qui devrait en principe être une table ronde économique, va être une table ronde politique. C'est un partage du pouvoir. C'est Lumumba, c'est Kassavobou, c'est les autres, qui, on va dire, avec un peu de recul aujourd'hui, n'avaient pas la mesure de la grandeur du Congo, qui faisait 84 fois son colon. C'est quand même particulier. Aucun pays dans le monde n'a connu ce que nous avons connu. Nous avons été colonisés par un plus petit pays que jamais d'ailleurs. Vous voyez, c'est assez scandaleux quand même. C'est assez scandaleux. 24 fois, c'est quand même pas possible. Mais bon, on rate cet aspect-là. En 1965, nous ratons la belle occasion, c'est maintenant de pérenniser les acquis. Ces acquis qui étaient déjà les acquis de l'indépendance, nous perdons ça. Il y a un coup d'État qui naît. Nous avons vécu une expérience difficile politique de 5 ans seulement. En 1965, ça, tout change. On rentre dans une dictature. Mais avec tout ce que le Blanc avait déjà laissé, avec tout ce qu'on avait comme acquis, nous commençons à les dilapider. En ce moment... La Chute a commencé depuis 1960 ? Oui. Ça dit qu'on a perdu dans tout le sens. Identité culturelle, on n'avait pas la panne d'imagination. Tout a commencé, les désordres structurels, on a commencé la déstructuration du pays. Il y avait commencé déjà en ce moment-là. Puisqu'il n'y avait pas de vision, il n'y avait vraiment pas de vision, il n'y avait aucun leadership dessiné sur la question. Tout était vraiment, on va dire, on fait comme on veut, on fait comme on peut. Et puis, nous ratons encore la belle occasion, c'est en 1986. Mais la mort de Lumumba, à une époque, c'est quelque chose aussi ? On peut se dire, parce que ceux qui disent que Lumumba, aujourd'hui, c'est cette personnalité qui incarnait le changement, cette personnalité que tous les Congolais attendaient, c'est lui qui aspirait plus à l'indépendance que tous ses compagnons ? Le plus grand problème avec nous, dans ce pays, c'est que nous personnalisons les débats. On veut rester sur un Lumumba qui était, je ne sais quoi, non, mais plutôt les idées de Lumumba qui étaient des idées porteuses. Mais il y en a combien, sincèrement ? Parlons-en. Puisque déjà, la personnalité de Lumumba, elle est controversée. Avec un peu de recul, on va se rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup d'erreur, beaucoup de précipitation, qui n'ont vraiment pas une lecture de grandeur. Mais ça reste quand même une personnalité importante chez nous. Mais notre plus grand problème, c'était de reposer l'espoir d'un pays en lui. Non, c'est ça ce qui est très grave. Mais on n'a pas perçu cette problématique. Nous arrivons en 1965. Mouboutouki prend le pouvoir. Il nous amène dans ce qui nous a amenés. Le mal de la zéronisation arrive. Tous les livres vont être écrits. Mouboutouki n'arrive pas à reconstruire le pays. Il nous amène là où il nous a amenés. Mais il y a du bon, ça c'est vrai. Et puis il y a du mauvais. En 1910... Mais le mal est profond avec Mouboutouki. Extrêmement profond. Extrêmement profond. Mais en 32 ans, et tenez les chiffres, en 32 ans, Mouboutou est accusé d'avoir 4 milliards ou 5 milliards de dollars de fortune personnelle. En 32 ans, ce qu'on lui reprochait. En 32 ans, Mouboutou a accusé une fouille de capitaux des 18 milliards de dollars. Mais ce qui va suivre est beaucoup plus grave. Parce que lorsque Mouboutou part, c'est Kabila qui reprend notre plus grande malédiction de ce pays. On va dire la page noire. L'entrée de la FDL. Oui, c'est la page noire de notre pays. Parce que là, c'est l'inacceptable qui va finalement s'installer. C'est la cacocratie qui va s'installer. C'est à la limite de la stupidocratie. Parce qu'on ne comprend plus qui gère et comment ça se passe. Et c'est alors scandaleux quand même. Mais comme on dit, il y a un enfer. Comme vous l'avez dit, le mal des Congolais, c'est de personnaliser le débat politique. Justement, moi je ne... L'arrivée de Laurent Désiré Kabila, certains pensaient que c'est l'homme qui vient mettre fin à ce que nous avons connu avec Mouboutou. La dictature, restriction des droits de l'homme. Mais ça s'avère être autre chose. Mais c'est justement ça le problème. Parce que nous, on pensait que le mal du Congo, c'était Mouboutou. Pourtant, le mal du Congo, c'était pas... Du Zahir, pardon. Du Zahir à l'époque. C'était pas Mouboutou. C'était le système que Mouboutou avait placé. C'est le système que Mouboutou avait amené. Le système venait d'où ? Le système venait de l'inadéquation entre ce que voulait véritablement la population ou les populations et la manière de gouverner. C'est la même chose lorsque Kabila le Père arrive. Là, Kabila le Père arrive, les gens pensent que c'est Kabila qui va changer les choses. Malheureusement, on ne change pas un pays par un seul homme. C'est un système qu'on met en place pour changer les choses. Malheureusement, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de vision. Ça nous a amenés là, ça nous a amenés. Et voilà, le pays va se retrouver. Le pays va se retrouver dans une ingouvernabilité, mais alors terrible. M. Joseph Kabila reprend le pouvoir de manière que l'on ne comprendra jamais. Aucun livre nous a dit exactement comment il est arrivé au pouvoir. Ça n'était pas dans un texte, c'était comme ça. Il arrive au pouvoir. Il fait 18 ans. Mais en 18 ans, on va compter 80 milliards de dollars. Fouille des capitaux. 80 milliards de dollars. Si on veut mettre ensemble le montant, je veux dire, citer dans les détournements, on est à près de 200 milliards de dollars. Depuis 2001 jusqu'en 2018. Si on fusionne le montant, que ce soit les rimeurs ou la vérité que l'on essaie de mettre en place, on est en train de parler de près de 200 milliards de dollars qui seraient volatilisés. On vous parle de la destruction du tissu social. On vous parle de la déstructuration du pays dans son entièreté. Tout ce qui était public, c'est privatisé. Pour le compte, soit d'un clan, soit d'une famille. Bref, c'est la désorientation totale d'un pays. Alors, on ne va pas peindre le tableau tout en noir. Ce n'est pas le satan. Il y a eu quelques côtés positifs. Mais quand on essaie de mettre sur la balance, on se rend compte que le mal était beaucoup plus volumineux que le bien. Alors, nous sommes à l'époque de Félix Titekedi. La première erreur, c'est vouloir continuer avec un système qui avait déjà connu des problèmes. Il fallait corriger le système. Mais on lui reproche ça beaucoup. Titekedi, il est dans la continuité, comme l'a dit récemment Jean-Marc Abound. – Non, ça c'est encore une fois un langage politicien. La continuité, c'est la continuité d'un système qui a échoué. Puisque nous devons d'abord reconnaître que le système politique que nous avons a échoué. – C'est un système qui date de 60 ? – Oui, c'est un système qui date de 60. Mais maintenant, dans ces diverses facettes, on a eu des moments où il y a eu le système présidentiel et des moments où on a essayé des systèmes beaucoup plus ouverts, fermés. Et là, on est en train de... Ça fait 16 ans que l'on expérimente un système présidentiel qui, en réalité, ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Puisqu'à la base, le système, il est élitiste. Et que nous, nous ne sommes pas encore là. – À ce niveau-là. – On n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, on n'est pas encore au niveau de comprendre. Puisque les systèmes politiques sont engendrés par la culture politique. Quand vous n'avez pas une culture politique, vous ne pouvez pas espérer avoir un système politique beaucoup plus grand que vous. – Vous proposerez, pour le cas du Congo, un système présidentiel, comme aux États-Unis. – Oui, un régime présidentiel contrôlé. – Contrôlé par le Parlement ? – Oui, par le Parlement, par un autre mécanisme. Et le mécanisme, il est bien écrit, il est bien fait, il est bien pensé. Maintenant, regardez, cher Dan, quand on est dans un système comme celui-ci, vous regardez l'âme de votre peuple. Lorsque vous allez à l'aéroport et que votre bagage se perd et que l'on vous vole, vous avez tendance à remettre la responsabilité au président de la République. Ça veut dire que vous êtes à l'aéroport et qu'il y a coupure de l'électricité dans votre imagination, c'est le chef de l'État qui devrait arranger. En fait, ça prouve que l'âme de ce peuple, il est encore sous un système présidentiel où la responsabilité du gouvernement repose sur la seule volonté du président. Alors, quand on dit aux gens, écoutez, c'est le moment maintenant de remettre le pays sur la voie. Si vous voulez un système semi-présidentiel, on aura ce temps-là. Mais on n'est pas monstre, grandissant quand même, pas comme ça. Et c'est tout le mal qu'on a eu à le dire. Donc, on a eu ce problème-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que notre politique a tout détruit. Et des vrais débats... L'économie, la culture... Oui, tout est politique. Tout, tout. Tout est politique. Regardez. Vous voyez, par exemple, dans des pays sérieux, comme par exemple, on va prendre la Chine, on va prendre le Japon, on va prendre les Émirats. Tout à fait. Ceux qui gouvernent ne sont pas des politiciens pour la plupart des cas. C'est des ingénieurs. C'est des hommes d'affaires. C'est des hommes qui ont réussi à être dans un domaine quelconque. Ce n'est pas forcément des politiques. Mais ici, chez nous, c'est l'inverse maintenant. C'est des politiciens qu'on trouve au sommet des ministères de l'Agriculture. C'est des politiciens qu'on trouve au sommet du ministère du Tourisme. C'est des politiciens qu'on trouve au ministère du Commerce. C'est des politiciens qu'on trouve dans pratiquement tous les ministères. En tant que système, c'est des politiciens. Or, ces hommes, ces politiciens, ne regardent pas dans l'investissement du développement. Eux, ils regardent dans l'investissement politique. Ça veut dire dans des négociations. Ils sont forts pour faire des négociations. Mais ils sont incapables d'imaginer l'avenir. Puisqu'un politicien... Vous suggérez que chaque ministère soit dirigé par un spécialiste du domaine, par exemple, le ministère de la Santé par un médecin, le ministère de l'économie par un économiste. Pas forcément. Je suis partagé sur la question. Je ne suis pas très ouvert. Je ne dis pas qu'il faut forcément qu'il y ait de politiciens. Mais je serais beaucoup plus à l'aise si le ministère de la Défense est géré par un général à la retraite. Je serais beaucoup plus à l'aise si le ministère de l'Intérieur est géré par un ancien policier ou par un ancien de l'ANER. Je serais beaucoup plus à l'aise si le ministère de la Justice est géré par un avocat ou par un ancien juge. Je serais beaucoup plus à l'aise si le ministère de l'Enseignement est géré par un ancien professeur ou tout ça. Je serais beaucoup plus à l'aise. Mais je ne dis pas que c'est ça la raison. Puisque, écoutez, il y a des ministères... C'est un début de solution au problème. Oui, mais je vois bien. Mais il y a des gens qui sont déjà dans le domaine mais qui font n'importe quoi. Donc, ça veut dire que ce n'est vraiment pas la solution sine qua non. Mais au sommet de ces entités, de ces instances, il faudrait que ce soit des managers. Il ne faudrait pas que ce soit des gérants tout simplement. Il faut que ce soit des managers. Parce que la différence avec un gérant, il gère ce qu'il trouve. Mais un manager ose. Il ose changer les choses. Il ose pousser les choses à l'aide de l'avant. Mais c'est ce qui est très important. Malheureusement, nous, nous sommes tombés dans les carcans politiques puisque nous sommes nés politiquement. On aurait pu naître autrement. Les choses allaient beaucoup plus changer. Et vous avez choisi un système qui ne vous avance pas. C'est malheureusement la démocratie. Donc, par là, qu'est-ce que nous devons faire en tant que peuple, en tant que citoyen ? Qu'est-ce que nous devons faire nous-mêmes pour nous prendre en charge, reprendre notre destin en main ? Nous remettre en question. Il est temps qu'on remette les bonnes questions sur la table. Il est inadmissible, cher Dan, d'avoir dans un pays plus de 200 chaînes de télévision qui racontent ce qu'ils veulent. Il est inadmissible pour un pays qui veut se développer d'avoir plus de 800 émissions politiques au défil de soi-disant analystes politiques qui n'ont qu'insultes, qui n'ont qu'attaques, qui n'ont que profanations dans leur langage. Et on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, que le débat sur le manganèse ne soit pas mis en valeur, que le débat sur le cuivre ne soit pas mis en valeur. Bref, des débats des sociétés ne sont pas soulevés. Mais qu'est-ce que c'est des débats de partage de postes ? C'est des débats des partis politiques. Nous ne sommes pas en train de vivre une partitocratie. C'est aussi ça notre plus grand problème. En fait, nous avons pris le problème, on l'a renversé. Des questions de développement, on n'en parle pas. Des questions de profondeur, on n'en parle pas. Mais c'est des questions politiques et les gens parlent. C'est des très, très belles idées, mais c'est des très, très belles idées que vous vous donnez là. C'est vraiment très, très séduisant, M. Christian Bossembé. Mais par où est-ce que nous devons commencer ? Qui sont ceux qui doivent faire le premier pas ? Je vois bien que nous nous restions dans le concret. La démarche de devoir commencer par qui exactement ? Vous voyez, par exemple, quand vous êtes président de la République, vous avez une puissance inimaginable. Mais s'il vous manque le courage, s'il vous manque la capacité de dire j'affronte ça, ça va être très compliqué. Et malheureusement, nos partis sont encore dans des discussions politiques. Ce qui change un État, c'est la capacité qu'a ces intellectuels de se poser de bonnes questions. Je vous dis, cher Dan, je parle des Émirats arabes unis, puisque c'est un pays qui me fascine. Et je suis en train de lire un livre sur eux. Ça me fascine terriblement comment ils ont fait. C'est un pays qui était entre les mains de l'Angleterre. L'Angleterre était même arrivée au niveau d'interdire la construction de l'aéroport de Dubaï, de l'aéroport des Émirats, de l'aéroport d'Abu Dhabi. Ils avaient la défense, l'économie, ainsi de suite. Mais il fallait que le chèque qui était le roi en ce moment-là dise assez. Il commence par envoyer ses enfants aller étudier à l'école royale en Angleterre. Et lorsque ce dernier rentre, il transforme son pays. Il transforme les Émirats. Et les Émirats deviennent finalement une puissance inimaginable. Aujourd'hui, le potentiel arabe est beaucoup plus important que beaucoup de pays européens. Même si on ne va pas l'admettre puisque l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Donc, moi je crois à un moment donné que c'est notre capacité à nous. Mais aussi une remise en question. Il faudrait que l'élite comprenne la nécessité de la refondation de ce pays. Parce que ce pays a fait le système que nous avons, il y a échoué. Il faut la refondation maintenant. Et la refondation commencera, comme je l'ai dit, par la concertation des élites. Les élites doivent se concerter. L'élite, ce n'est pas forcément les politiciens que vous voyez sur la route. Non. L'élite, c'est la tête pensante. C'est des intellectuels d'un pays. Mais ce n'est pas forcément des universitaires qui ont été avec les chefs d'État et qui ne sont pas exemplaires. Non. Et puis, l'intellectuel, c'est qui ? Un intellectuel n'est pas celui qui parle français ou qui parle anglais. Un intellectuel, c'est celui qui a... Un docteur à l'université. Non, pas du tout. Un intellectuel, ce n'est pas un porteur de diplôme. Un intellectuel, c'est celui qui a la capacité de répondre à des questions. C'est celui qui apporte des solutions aux problèmes. C'est celui-là, un intellectuel. On se trompe très souvent en pensant qu'un intellectuel, c'est celui qui parle français ou qui parle anglais. Non. C'est celui qui peut répondre à une question, qui peut apporter des solutions à des problèmes. C'est ça, un intellectuel. Mais on a très peu de côté d'intellectuel, le Congo. On n'en a presque pas beaucoup. En fait, le Congo est devenu à un moment donné un appareil qui injecte la médiocrité et qui éjecte la méritocratie. Il n'est pas possible de vivre dans un pays où on applaudit le mal, où on institutionnalise le mal, où la flatterie, comment on appelle ça, la flatterie, le fait d'être tambourinaire et turiféraire. Si c'est comme ça que ça se passe dans un pays, vous ne pouvez pas évoluer. Puisque les intellectuels, qu'est-ce que vous faites ? Un intellectuel ne peut pas s'ingénuer devant quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Un intellectuel ne peut pas s'ingénuer devant quelqu'un qui n'a pas de réponse. Un intellectuel ne peut pas s'ingénuer devant quelqu'un qui n'a pas assez de lumière. Justement parce que l'intellectuel, c'est une... Je veux dire, c'est... Comment on dit ? C'est un porteur de lumière. C'est un prophète. C'est quelqu'un qui annonce la vérité, qui annonce la vérité, qui dénonce les antivaleurs et qui propose pas que ce que je vois ici à la télé où on ne fait que des critiques sans apporter des propositions. Mais c'est ça. Il faudrait qu'on remette la question de l'État aux personnes censées. Il faudrait qu'on remette la question de l'État aux personnes qui sont épris de... Voilà. des hommes et des femmes qui ont le cœur à la main, qui comprennent la question de l'État, qui regardent le peuple. Comment voulez-vous qu'un député national touche plus de 3, 4 000, on va parler, de 7 000 dollars ou même d'11 000 ? Et vous savez ce qui est bizarre ? Parce que personne ne veut vous dire le salaire qui gagne en réalité. En réalité. C'est ça. Est-ce que vous imaginez ça ? C'est incroyable. C'est à l'Assemblée nationale. Vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui autrefois était incapable de nous dire combien un député gagne. Mais on débat sur les salaires des enseignants comme si c'était des petits messieurs. On débat sur les salaires des militaires comme si c'était des petits messieurs. Donc, un seul corps qu'on ne peut pas comprendre jamais combien gagne, combien gagne un ministre, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Combien gagne un président de la République, on ne saura jamais. Combien gagne le Sénat, l'Assemblée, on ne saura jamais. Mais combien gagne un militaire, tout le monde sait. Combien gagne un enseignant, tout le monde sait. toute une communauté en nous empêchant de réfléchir objectivement. Je crois qu'il y a des bonnes questions qui doivent être posées que les intellectuels, l'élite, le politique doivent comprendre pour que l'on sorte ce pays de là où on est en ce moment. Mais je crois qu'il faudrait parler du rôle du président de la République qui est une personne qui est très très puissante comme vous l'avez dit tantôt. Est-ce qu'on nous devait comprendre par là qu'il jouait le rôle, il incarnait le rôle de ces présidents qui sont venus changer le cours de l'histoire de leur pays et on l'a vu partout un peu dans certains pays qui ont pris une nouvelle tournure ? Oui. Vous voyez par exemple ce que le chef de l'État a fait ? J'aurais bien voulu qu'il continue sur l'élan mais il a été arrêté plusieurs fois dans son élan. Regardez, le Sénat est investi sur un ton de la fraude. Je le dis pourquoi ? Parce que le chef de l'État avait demandé qu'on suspende l'installation du Sénat. Parce qu'il y avait une rimeur, une rimeur folle qui disait que le sénateur avait été corrompu. Pardon, ils avaient corrompu C'était scandaleux. Le chef de l'État a pris une décision salutaire en ce moment en disant suspendant cette installation pour permettre au procureur général d'y aller. Lorsque le procureur est allé, c'est la loi de l'OMERTA. C'est la loi de l'OMERTA. Un silence terrible. Personne n'admet qu'il a été corrompu mais le fruit de la corruption est là. On l'a coupé en chemin. D'abord, d'un côté, il n'y a pas assez de preuves puisque personne ne veut dire qu'il a véritablement corrompu et personne ne veut dire qu'il a été corrompu. Mais alors qu'on a des gens qui se plaignent d'avoir donné de l'argent, on ne fait pas des gros efforts. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est l'opposition politique qui récupère la situation. On présente Tissé qui est nouvellement élu comme un dictateur, comme quelqu'un qui veut saboter le Sénat et tout le conflit commence par là. Au lieu que la classe politique entraîne, c'était le bon moment pour nous de dire assez. On peut arrêter ça maintenant. Ils ne l'ont pas fait. Le président des répliques commence par remettre l'IGF sur la scène. Puisque l'IGF était congédié, on n'en parle plus. Qui savait ce que c'était l'IGF ? Après avoir fait beaucoup de tours, l'IGF était d'abord au ministère des Finances, puis à la présidence, puis au ministère des Finances. C'est allé-retour. Et lorsque le chef arrive, il se rend compte qu'il faut qu'on essaie d'activer l'IGF. Et le chef de l'État aurait pu continuer sur cette voie d'activer tous les organes de contrôle. Maintenant qu'il a bien fait, il a activé l'IGF, il a activé la cour de compte, il reste encore d'autres organes, voyez-vous, comme l'inspection générale près le parquet, les polices judiciaires près le parquet, et bien d'autres organes qui sont en principe censés contrôler. Alors, c'est comme ça qu'un chef peut dire « je peux maintenant contrôler les finances ». Le chef de l'État aurait pu se baser foncièrement sur des castings au début de son mandat, mais c'est vrai que le contexte ne s'y prêtait pas. Le contexte ne s'y prêtait pas comme vous... Dans la formation de son gouvernement, par exemple ? Oui, mais c'est quoi la formation du gouvernement, chère dame ? C'est une... On va dire, c'est une retrouvaille d'intérêt où les partis politiques démontent des gens, où vous avez la gauche, la droite, le centre, tous veulent avoir le membre. Et à un moment donné, au lieu de faire un gouvernement de 20 personnes, à cause des interminables discussions politiques, vous allez aller jusqu'à de 52, à 55, 56. Et vous le savez très bien, plus la taille d'un gouvernement est grande, moins elle est performante et les résultats, on ne le trouve pas. Et nous sommes en train de vivre la réalité. Mais il faut le dire qu'il y a quand même une certaine volonté de changer certaines choses et ça, il faut le dire. La volonté, est-ce que cette volonté, on peut dire, elle suffit pour que le Congo se mette sous les rues ? Est-ce qu'avec cette façon de faire du président qui s'est dit ? Vous pensez, la lueur où vont les choses, vous pensez que le Congo peut se sortir d'affaires ? Oui, j'y crois, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Mais je crois aussi que le chef de l'État peut accélérer dans sa façon de faire pour gagner le temps qu'on a perdu. Ce sont deux hypothèses qu'il faut, à un moment donné, joindre. Si on y va comme ça, c'est déjà très... C'est compliqué. C'est assez bien, oui. C'est assez bien. Mais ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Le mandat n'est que pour 5 ans. Et je suis convaincu qu'il va être réélu certainement. Et il en aura peut-être un deuxième mandat. Même s'il avait un deuxième mandat, il n'aura que 5 ans. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Mais il faut commencer maintenant. Puisque tous les grands projets sont des projets ambitieux. La gratuité de l'enseignement est un projet extrêmement ambitieux qui ne peut pas se résoudre à 5 ans seulement. C'est un projet qui peut commencer à porter de fruits convenablement dans 15 ans. Puisque la gratuité de l'enseignement est intimement liée à la question de la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement est intimement liée à la question des conditions des vies des enseignants. La condition des vies des enseignants est liée à la complexité du programme scolaire. Bref, tout, c'est un grand tout qu'on ne peut pas résoudre dans 5 ans. Mais le projet, il est ambitieux. Le projet de la santé gratuite. C'est des questions importantes, c'est des ambitions très importantes. mais ça ne peut pas se prendre sur 5 ans. Mais pour gagner le temps, généralement, la qualité, la réponse pour gagner le temps, c'est le casting. C'est le choix du casting. Et aussi, il faut dire, cher Dan, quand on fait l'opposition, on n'a que deux armes. On a le muscle et la contestation. C'est les principales armes de l'opposition. Muscle et contestation. Mais une fois qu'on accède au pouvoir, ces armes deviennent obsolètes. On n'utilise plus le muscle. On n'utilise plus la contestation. Au pouvoir, on utilise les cerveaux et on utilise la gestion. Malheureusement, le cerveau, on ne le retrouve pas que dans notre camp. Le cerveau, on le retrouve aussi ailleurs. Ce qui fait qu'il faut avoir une certaine sagesse politique pour appeler des hommes et des femmes qui avaient travaillé dans une ancienne administration mais qui n'avaient pas été totalement trempés dans des bêtises. Vous voyez, il y a des gens qui n'avaient vraiment pas été cités dans des stales affaires. Il y en avait. Je suis très convaincu que tous ceux qui ont travaillé avec Kabila n'étaient pas de monstres. Il y avait qui avaient travaillé avec Kabila mais qui étaient des personnes de haute valeur, des techniciens de grande envergure. On ne va pas jeter tout le monde dans le même panier. C'est vrai qu'il y avait des roublards, des renégats, il y en avait, comme il y en a maintenant d'ailleurs. Mais, se faire le choix. Mais maintenant, lorsque ceux qui entourent le président font obstruction en disant, en jouant la diabolisation, tel est un Kabilis, il ne faut pas l'avoir. Tel est un... Non, on ne peut pas construire un pays dans l'exclusion. Le pays, on le construit dans l'inclusion, mais dans le tri du cerveau. Exactement. M. Christian Bossébé, vous avez parlé justement... Ça, ce sont des matières très, très importantes. Je crois que nous devons... Il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Tout à fait. Pour vous, je suis disponible. Vous avez parlé du changement du système. Oui. J'aimerais bien que nous puissions un peu nous atteler là-dessus. Oui. Est-ce que nous devons partir par le changement de la Constitution, le référendum ? Est-ce que ça peut être parmi les moyens qui peuvent permettre à ce que nous pouvions changer ce système, que nous pouvions aller au système présidentiel qui peut résoudre tant soit peu le problème des conrôlés ? Parce que si le président est réélu en 2023 et qu'il a une majorité parlementaire qui ne lui est pas favorable comme en 2018, ça sera buté aux mêmes difficultés. C'est pourquoi il faut travailler maintenant. J'étais dans une conférence comme je l'ai fait souvent d'ailleurs et j'étais séduit par la réflexion d'un professeur. Il est mon maître aussi. C'est le professeur Essambo. Il est doyen de la faculté. Alors, je me remerais au fond de moi sur une question de changer la Constitution. Je me disais qu'il fallait du courage politique et je l'entends de la bouche du professeur Essambo. Je me dis, ah bon, je ne suis pas fou. Donc, si un savant de la Constitution estime qu'il est possible de changer une Constitution pour permettre à un pays d'évoluer ou de faire d'autres mutations, donc c'était aussi important. Je parle à un autre maître qui est mon enseignant d'ailleurs, le professeur Mbata. Mbata. Tous d'accord avec l'idée qu'il est possible de changer la Constitution. Pas notre Constitution. Mais d'abord en termes de principe, il est possible de changer une Constitution. J'essaie d'aborder la même question avec le professeur, un autre savant de notre Constitution, le professeur Jacques Njoli. Tous d'accord. Ils disent, oui, le principe est bon, mais non, le problème, c'est le contexte. Parce qu'il est possible que le principe soit là, mais le problème c'est le contexte maintenant. Est-ce que le contexte s'y prête ? Tout de suite, la question est non. Nous avons d'abord des problèmes au niveau de, comment on appelle ça, avec l'état des sièges, qu'il est impossible maintenant de changer la Constitution, il est impossible de la réviser même d'ailleurs. Non, pas changer, mais réviser, il est impossible. Mais, le président de la République peut inscrire cette question dans sa campagne électorale pour dire aux Congolais que voilà les difficultés, puisque l'une des difficultés que le chef de l'État a rencontré pendant ces cinq ans, ça aura été aussi le système que nous avons. Je ne dis pas que le système a la totalité du problème, mais le système aura été l'un des problèmes. Puisque ce qui a fait que Kabila et Tisekedi sont ensemble, c'est le système qui les a obligés. Donc, l'un des problèmes qui nous a pris du temps, c'est aussi le système. Puisque vous ne pouvez pas être président, vous prenez toute la responsabilité sur vous, alors qu'en réalité, vous ne gérez pratiquement pas grand-chose. Voyez ? C'est le gouvernement qui a plus de pouvoir que vous-même. Le gouvernement a plus de responsabilité. Tout à fait. Oui, oui, le gouvernement a plus de responsabilité et le président a plus de pouvoir. La responsabilité, c'est au gouvernement. Mais le président a plus de pouvoir que le gouvernement. Mais le gouvernement a plus de responsabilité. Voilà pourquoi dans les débats, les gens disent non, le chef de l'État, notre constitution, il n'a pas beaucoup de responsabilité. Non, il a moins de responsabilité. Il y a beaucoup de pouvoir. Mais il a plus de pouvoir. Alors que le gouvernement a plus de responsabilité, mais il a moins de pouvoir. Mais maintenant, le comble dans tout ça, c'est qu'il y a au jour des élections, ça change maintenant. Au jour des élections, le chef de l'État a plus de responsabilité devant le peuple puisque c'est lui qui incarne le pays. Et vous avez le gouvernement qui a plus de pouvoir sur le président de la République. Et c'est ça peut-être cette petite gymnastique que les gens ne comprennent parce que les gens ont du mal à suivre. Un président est responsable devant le peuple pour tout ce que le gouvernement est en train de faire. Exactement. Mais le président n'est pas responsable devant le Parlement. Alors que le gouvernement n'a pas beaucoup de pouvoir, on va dire. Mais il est beaucoup plus responsable puisque celui qui gère au quotidien le pays. Voyez-vous ? Mais devant l'Assemblée nationale, il est rédévable. Il a la responsabilité devant l'Assemblée nationale. Alors, dans cette histoire, c'est assez compliqué pour vous de vous en sortir si vous avez un gouvernement qui vient d'une famille politique diverse ou contraire à la vôtre. Donc, le chef de l'État gagnerait en inscrivant ce dossier dans sa campagne électorale. En disant une fois qu'en 2020, en 2023, quand je serai réélu, j'initierai un programme de changement de constitution. Le changement de constitution, on le fait au début du monde. Vous ne le faites pas au milieu, ça prête des intentions. Faites-le au début du mandat ou introduisez le débat dès le début. Ce sont des discussions interminables. Ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre une année et deux ans. Et une fois que vous avez, on trouve la formule que nous voulons. Est-ce qu'on veut 7 ans ? Est-ce qu'on veut 5 ans ? Est-ce qu'on veut 4 ans ? C'est nous, parce que le plus important, ce n'est pas la durée du mandat qui importe, mais c'est la qualité du travail ou de la gouvernance que l'on met en place. Exactement. On va parler maintenant du bilan du président de la République. C'est vrai que le bilan se fait à la fin du mandat, mais on va essayer quand même d'évaluer. Comment trouvez-vous la gestion du président Tissékédi pendant les 3 ans et demi qu'il est au pouvoir ? Alors, je vais d'abord dégager toute responsabilité. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas non plus un membre du cabinet du président. J'essaie juste de réfléchir comme tout citoyen et comme journaliste. Tout à fait. Je me rends compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais si nous voulons juger Tissékédi par rapport à la souffrance des Congolais, il aura échoué. Parce que la souffrance des Congolais date des 60 ans. La souffrance des Congolais date des 60 ans. La porosité du mot frontière date de pratiquement 20 ans ou 30 ans. Alors, si on veut juger Tissékédi parce que les gens ont faim, la famine qu'on a dans ce pays est une famine qu'on a trouvée depuis très longtemps. D'accord ? Il faut lui dire aussi que quand Joseph Kabila part, il trouve, il laisse, pardon, 11 millions d'enfants malnutris. Il laisse une famine qui touche près de 16 millions de personnes. Ce n'est pas mes chiffres. Ce ne sont pas mes chiffres. Ce sont des ONG internationales qui nous disent ces choses-là. Au bout de temps, on avait laissé 4 millions, je crois. 3 millions ou 4 millions de famines entre un 2 ans. M. Kabila quand il part en 18 ans, il laisse une histoire de 16 millions de famines, 7 millions d'enfants dans la rue, 11 millions de malnutris et puis après, à un moment donné, 17 millions de malnutris. Donc, quand vous arrivez, vous trouvez un pays avec ces chiffres récords comme ça et vous trouvez un budget fantaisiste de 4 milliards, quand vous trouvez que votre caisse, votre réserve d'échange n'est pas 1 milliard de dollars ou à la limite 1 milliard et quelques et que votre taux d'échange est assez instable et tout ça, vous voyez, ce tableau, il est quand même assez grave. Lorsque vous trouvez qu'il y a près de 700 partis politiques et qu'il y a moins de 500 usines dans un État, il y a des questions qui se posent. Lorsque vous arrivez dans un pays et que vous trouvez qu'il n'y a aucun hôpital qui est aligné parmi les 25 hôpitals d'Afrique, lorsque vous prenez un État et que vous trouvez qu'aucune de vos universités n'est alignée sur le 500 universités du monde, sur le 200 d'Afrique, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque vous trouvez que le taux d'alphabétisation que Mououdou avait laissé à, je ne sais plus le pourcentage, mais que vous le trouvez à 77% et que vous trouvez que vous avez un problème très sérieux, il y a de quoi discuter. Lorsque Mououdou quitte ce pays, il n'y avait pas plus de 20 pays qui refusaient le diplôme de Congolais. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement tout le pays du monde qui conteste votre diplôme, donc vous avez des problèmes très sérieux. Et quand vous trouvez un pays dans ces conditions-là, c'est assez compliqué. Lorsque vous venez dans un pays, vous trouvez plus de 40 territoires presque occupés. Mais déjà, le changement, est-ce que déjà il y a des efforts pour améliorer toute cette situation-là ? Alors, parlons maintenant des chiffres. Parce que là, je ne vous ai parlé que des chiffres. Je répète encore, les chiffres, je ne les invente pas. Les chiffres, je les ai donnés ici. J'ai dit que c'était des ONG internationales. Il y a Pnud, il y a Oxfam, il y a toutes ces ONG qui ont eu à donner des chiffres. Lorsque vous allez, par exemple, les indices, vous trouvez par exemple sur les territoires congolais, il y en avait beaucoup de territoires qui étaient sous-occupés. Occupés, pardon, par des forces négatives. Ça peut être des rebelles, ça peut être des institutes. Mais quand on arrive au pouvoir et vous trouvez tout ça, vous avez un président, quand il arrive en moins de deux ans, en moins de deux ans, les 7 millions d'enfants qui étaient dans la rue, les 7 millions d'enfants qui étaient dans la rue, quand lui, il arrive, il met à l'école 5 millions d'enfants. 5 millions d'enfants. Les chiffres épestés peuvent en parler. 5 millions d'enfants. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça. Est-ce que c'est documenté par les organisations internationales spécialisées dans l'éducation des enfants, telles que l'UMICEF ou d'autres structures internationales ? Alors, à l'impossible du néant, on atteste le positif. Parce que quand il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que les chiffres sont vrais. On vit dans un pays où lorsque vous donnez un chiffre, il y a des chiffres contraires. Mais depuis que la gratuité a donné 5 millions d'enfants, il n'y a pas de chiffres qui contredisent. S'il y en a, je me rétracterai. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Lorsque vous trouvez un budget à 4 milliards et au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, vous l'amenez à pratiquement 10 milliards, vous commencez à estimer qu'il faut atteindre 10 milliards de dollars, je trouve que c'est ambitieux. Il faut qu'on atteigne quand même la réalisation de ce budget. Il faut que ça soit réaliste d'abord. Ça soit réalisé d'abord. Tout commence d'abord par l'ambition. À l'époque, on n'empêchait pas les gens d'imaginer 10 milliards. Mais ils étaient obligés d'imaginer 4 milliards qu'ils n'atteignaient d'ailleurs pas. Mais là, vous avez par exemple des chiffres récords. Je vous parle de mobilisation de recettes. Cher Dan, depuis 1960, le Congo n'a jamais atteint 800 millions de dollars. 800 millions. Jamais. C'est jamais arrivé. Depuis 1960, jamais 8 milliards. 800 millions de dollars. Pour un seul mois. À l'époque, on réunissait des gens pour aller au fleuve Congo hôtel pour ce qu'on avait atteint 700 millions, pour ce qu'on avait atteint 650 millions. On s'applaudissait. On applaudissait, on faisait des cocktails, on pétait les champagnes, on disait qu'on avait bien fait le truc. Mais depuis un moment donné, 800 millions, c'est un échec pour ce pouvoir. Ils ont fait 1,6 milliard de dollars. Est-ce que vous imaginez ça en un seul mois d'avril ? 1,6 milliard de dollars. C'est la DGI. Je n'invente pas les chiffres. C'est la DGI. Tout à fait. Alors, est-ce que vous imaginez tout ça ? Lorsque vous avez au niveau de la réserve, vous avez jusqu'à 4 milliards, 4 milliards, on parle même de 5 milliards. Vous voyez que les chiffres commencent à devenir bleus ou verts. C'est plus rouge comme avant. C'est très bien, mais au niveau du panier de la ménagère, comme on dit, du social, ça ne suit pas. Les Congolais sont toujours, beaucoup de jeunes sont au chômage, beaucoup de jeunes qui terminent aujourd'hui d'université ne savent pas à quel sens se vouer. Les respects de loi de l'allocation, par exemple, qui est de 3 mois, 6 mois, ce n'est pas respecté. La législation, la corruption, elle est toujours aussi importante. Il n'y a pas d'espoir au Congo, malgré tout ça, malgré tous ses efforts. Si, si, je suis d'accord avec vous sur la question. C'est pourquoi je dis, si nous voulons traiter le chef de l'État sur cette question, ils ont échoué. Puisque ces questions datent, ça fait 60 ans comme je vous dis. Il y en a qui datent, ça fait 30 ans comme je vous dis. Il y en a qui datent, ça fait 20 ans. Parlons du chômage. Il n'y a pas, en 2017, non, non, en 2016, en tout cas, ne me tenez pas rigueur sur l'année, ça peut être entre 15, 16, 17, c'est tout à fait. Le taux du chômage, on était à non aussi pour son. Et que les seules activités qui engageaient les gens, c'était la politique, c'était la musique, et c'était la religion. C'était là qu'on avait les plus riches. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Kamana qui parle de l'imbécillité collective due à la musique, à la religion et à la politique. Donc, c'était pour être riche, on n'avait plus besoin de faire le commerce comme vous avez laissé autant de commerçants riches et eux, ils ont laissé autant de politiciens riches, de gens plus riches que l'État. En fait, ici, il ne s'agit pas de faire un procès, mais c'est justement pour voir d'où on a trouvé les choses et comment on est en train de les gérer. Mais quand on regarde maintenant un peu plus avec un peu plus de recul pour regarder les choses, le taux du chômage est estimé à combien aujourd'hui ? J'ai entendu la dernière fois les rapports, on nous a parlé des, je ne sais pas moi, 64 ou 75, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je ne sais pas dire que c'est sensiblement baissé ou pas parce que nous avons un secteur informel qui absorbe le chômage. Oui, un secteur informel assez puissant. Est-ce qu'on va classer ? Parce que le chômeur, le chômage est un concept qui a un sens. C'est parce que nous, nous disons ici, le chômeur, ça a un sens qu'il faut le donner. Il y a un contenu dans le terme chômage. Ça n'a rien à voir avec ce que nous nous imaginons ici. Pour nous, un chômeur, c'est lui qui ne fait absolument rien. Ça, c'est au courant. Un chômeur, c'est lui qui ne fait absolument rien. Et c'est à la maison. Pourtant, c'est autre chose. Donc, ici, regardez, lorsque vous avez fait 32 ans et que vous n'avez pas eu assez d'usines, lorsque vous avez fait 18 ans et que vous n'avez pas imaginé à créer autant d'usines en rapport avec tout ce que vous avez comme matériel, tout ce que vous avez comme potentiel, il y a des questions à se poser. Ça veut dire que nous, le pays, de façon globale, a pris un retard énorme. Et ce qui est en train d'être fait maintenant, c'est quand même des choses assez importantes. Regardez, par exemple, pour parler de cette usine de cuivre, ça va engager les gens. Oui, ça engagera des gens. Mais ça n'absorbera pas le poids du chômage. Il faut des années, des années. Il faut des années. Il faut beaucoup d'initiatives dans ce sens. Il y a une autre usine de raffinerie de l'or qui fait parler le Rwanda, qui fait parler le Burundi et l'Ouganda. Ça engagera des gens. Il y a un programme de 145 territoires qui va aussi engager des gens. Qui va finir d'ici 2023. C'est 2023 qui... Oui, mais là, il faut quand même reconnaître que c'est compliqué. Il faut dire que c'est assez compliqué puisque la problématique de... Et le secteur de la justice, particulièrement. Beaucoup de gens ont vu en la justice quand même ce grand changement. Le chantier, l'un des chantiers en marche vraiment du président de la République. C'est vrai que la justice est indépendante. Quand on a vu les ministres, les hauts fonctionnaires défiler devant la justice, pour la première fois, ça se faisait de l'espoir. Mais quand on a vu dans le procès particulièrement de 100 jours, tous les co-accusés, tous les condamnés être libérés, ça a quand même déçu. Alors, c'est vrai. Au niveau de la justice, il n'y a pas beaucoup de choses. Au niveau de la justice, ça restera, je veux dire, la petite pierre dans la chaussure du président. C'est vraiment... C'est le secteur qui n'a pas beaucoup marché. Puisque si le secteur de la justice avait véritablement marché, on ne serait pas là aujourd'hui. On serait très avancé. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un problème de la qualité de magistrat. Il y a un problème des conditions des vies des magistrats aussi. Tout est un grand problème. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait une refonte de notre appareil judiciaire. Pas que de réforme, mais une refonte de notre appareil judiciaire. Puisque c'est ça le problème. Il fallait, au début, j'aurais souhaité personnellement que l'on puisse changer les chefs des corps et les chefs d'office. Si on avait changé les chefs des corps et les chefs d'office dans la magistrature, on n'aurait pas eu tout ce problème. Il y a des magistrats sérieux dans ce pays, mais qui n'ont jamais eu de promotion pour ce qui n'était pas de l'obédience d'un camp politique. Nous le connaissons tous. Des magistrats marginalisés. Des hommes et des femmes vraiment pieux. Des hommes et des femmes honnêtes et sérieuses. J'en connais plein. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître la réputation des magistrats, posez la question aux avocats. Ils vont lui dire. Il n'y a que les avocats qui connaissent la vérité sur les magistrats. Pour ceux qui savent qui est incorruptible, qui est incorruptible. Alors, quand on a jécanonisé les parquets du Congo, quand on a commencé à monnayer la liberté, c'était déjà la descente aux enfers. Quand on a politisé l'appareil de la justice, c'était très compliqué. On a même eu une loi ambitieuse, mais Dieu merci, on a évité ça grâce à la vigilance du peuple. on était en train de proposer que le magistrat soit nommé par des... Je ne sais pas moi, révoqué, pardon, par une autorité quelconque. J'oublie encore le contenu de la loi. La loi, ça cataille... Oui. C'était monstrueux comme projet. Heureusement que ça n'est jamais passé parce que ça ne pouvait pas passer. Mais donc, l'appareil judiciaire avait de problème. dans ce pays, on a nommé des magistrats qui n'avaient pas fait le droit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports qu'il avait dit. On a nommé même des gens qui étaient morts dans ce pays. Et à un moment donné, on les avait nommés. Donc, il y a un problème sérieux au niveau de la magistrature. Il faut exorciser la source qui est censée exorciser les gens. Malheureusement... Mais on rétient quand même que c'est un échec aussi sous le président. Non, je ne dirais pas qu'un échec, mais je dirais que c'est un retard. Je dirais plutôt un retard. Oui, mais ce n'est pas trop tard. Parce que, regardez, lorsque le chef de l'État reçoit les magistrats chez lui, dans une séance, il dit aux magistrats « Je voudrais que vous soyez le plus libre que possible. » Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez le plus libre que possible ? Puisque le magistrat a d'abord besoin d'une liberté économique, c'est très important pour le magistrat. Parce qu'il ne faut pas mettre celui qui va arrêter les gens dans des conditions de pauvreté. Mais en même temps, le magistrat a besoin d'une certaine liberté d'esprit pour qu'il fasse son travail sans pression. Et le chef vous donne carte blanche. Il dit « Vous dites qu'il y a des conseillers qui vous harcèlent. » Non. S'il y a des conseillers qui vous harcèlent, dites-le moi. Comme ça, je suis là moi-même. Et personne ne lève la main pour signaler ça. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Le magistrat se libère eux-mêmes. Ils n'attendent pas une liberté puisqu'ils ont un serment, même si ici chez nous ce n'est pas d'application, mais ça s'appelle le serment d'ingratitude. Le magistrat, c'est un ingrat naturellement puisqu'il se retourne contre celui qu'il a nommé. Mais maintenant, quand vous avez des magistrats qui oublient ces choses, ces principes-là, c'est assez compliqué. Voilà pourquoi j'ai dit que le chef de l'État, le président, avait besoin d'un bon conseil juridique, un très bon conseil juridique, un homme intraitable ou une femme intraitable, ça dépend. Il a besoin d'un président de la cour constitutionnelle qui est en même temps le président du conseil supérieur de la magistrature, des hommes intraitables, et il a besoin d'un bon ministère de justice, que ce soit une femme ou un homme, mais ça doit être ce trois hommes, ce triangle-là qui ramène les choses au chef de l'État et vous avez une justice dans six mois, tout au plus, vous réglez la chose. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Les arrestations par-ci, les libérations par-là et à un moment donné, on se dit mais c'est quoi l'affaire ? Mais aussi, à côté de ça, il y a aussi la culture judiciaire que nous n'avons pas au Congo. Nous avons ce qu'on appelle la justice de pauvre, et la justice des riches, ça ne marche pas. C'est quoi la justice de pauvre ? La justice de pauvre, c'est la conception selon laquelle les pauvres ont toujours raison. Non. Les pauvres n'ont pas que toujours raison. C'est ça la culture de la justice de pauvre. Nous pensons que quand on est pauvre et qu'on va en justice contre un riche, on doit forcément gagner parce qu'on est pauvre. Non. Ou quand on a perdu, c'est que parce qu'on est pauvre que l'on a perdu. Non. La justice, elle est différente de la vérité sociologique. La justice, c'est une autre histoire. Mais malheureusement, chez nous, nous n'avons pas ça encore dans la tête. Nous allons parler maintenant de vous particulièrement, mais j'aimerais qu'on tire un trait sur le bilan du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir du bilan du président qui s'est dit ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs, mais qu'est-ce que la population peut-elle retenir ? La population devrait retenir la volonté que les chefs de l'État ont, qui est incontournable d'ailleurs, d'échanger les choses, mais aussi certaines difficultés qu'ils ont trouvées. Encore une chose, je le dis vraiment en tant que journaliste parce que je n'ai vraiment pas tout, je veux dire, je n'ai pas tout le contour de la question, mais je crois simplement que des choses qui sont faites maintenant commencent un peu à donner l'impression que les choses sont encore en train de marcher. Sur les infrastructures, par exemple, il y a des routes qui sont en train d'être construites, si vous allez à Chikapa, si vous allez dans le Kananga, si vous allez par exemple à Mbandaka d'ailleurs pour en parler, si vous êtes à Kinshasa ici, il y a comme quelques routes qui sont en train de créer. Mais malheureusement, le plus grand malheur du chef de l'État, c'est qu'il n'a pas une communication qui parle en bien et qui parle bien de lui. Quand je dis une communication, je ne parle pas des communicateurs de l'Union sacrée que je mets à côté. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de la communication institutionnelle. C'est là le plus grand péché. Le porte-parole du gouvernement, par exemple, ou bien le porte-parole du chef de l'État ? D'abord, le porte-parole du gouvernement, c'est d'abord ça le problème. Le porte-parole du gouvernement, il fait ce qu'il peut. Le porte-parole du gouvernement, il ne faut pas qu'on oublie que ça ne doit pas être un diallelo. Ça doit être un homme rationnel qui parle des faits. Alors, il ne faudrait pas qu'on transforme le porte-parole du gouvernement à un chanteur. Non, ce n'est pas un maître chanteur. Le porte-parole du gouvernement, c'est quelqu'un qui parle après le conseil des ministres, pas comme on le voyait avant. Mais ici, on parle de la communication institutionnelle, c'est-à-dire la communication de l'institution chef de l'État qui ne fait pas vraiment son travail. Tu peux être avec moi maintenant, chère Dan, on peut ouvrir sur Internet maintenant, écris combien d'écoles sont construites en mobilité démocratique du Congo. Tu ne le trouveras pas dans le site de la communication du président. Pourtant, c'est des actifs du président. Tu peux prendre ton Internet maintenant, tu rentres dans le site de la présidence, dit, écrit, réalisation des fatigues. Tu ne trouveras pas cette rubrique-là. Mais c'est assez absurde. C'est comme si vous étiez dans ma pensée, j'ai tapé ça ce matin, je n'ai rien vu. Tu ne verras absolument rien. Dit, écrit dans le site de la communication du président de l'Ordé, écrit, combien de rencontres du chef de l'État avec les autres présidents. Ou combien de rencontres avec tel. Tu verras, il n'y a pas cette structure-là. Pourtant, je leur dis, s'ils peuvent avoir ça, il n'y a pas de problème, je ne demanderai pas le droit d'auteur, qu'on essaye de faire un site dans lequel on trouve toutes les informations nécessaires et susceptibles à créer l'image du président de l'Ordé. à défendre à défendre son image. Comment vous pensez ? On est dans un pays où les handicapés, il y en a de plus en plus maintenant. Mais le chef de l'État n'a jamais organisé pour lui présenter leur public un dîner avec les handicapés. Est-ce que vous savez comment ça fait monter la cote de popularité ? Les enfants mongols, tous ces enfants qui ont des problèmes de malformations. Une image avec le chef de l'État serait beaucoup plus... Ce serait meilleur. Il y a un problème de communication même des conseillers aussi. Des stratégies aussi. Imaginons que le chef de l'État parte passer une matinée avec des élèves des Massagambi là-bas ou avec des élèves des Iboko ou avec des élèves des Vitjouvi des Kadamayong là-bas un peu plus loin pour que le chef de l'État puisse lui aussi se mettre sur les pierres comme ces enfants-là se mettent sur les pierres. Mais ça gagnerait beaucoup plus. Ça donnerait beaucoup plus de l'image au président de leur public. Mais il y a un problème et un dysfonctionnement criant. Est-ce que c'est une question d'argent ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont soutenus ? J'en sais rien. Mais je pense que si ceux qui avaient... Bon, bref. Je pense qu'on pouvait mieux faire. Je crois. D'accord. D'accord, Dégé Christian Boussébé. On va parler maintenant de vous particulièrement. OK. Vous êtes Dégé d'une chaîne qui est en train d'éclore à Kinshasa. Vous avez beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur Internet. Aujourd'hui, TNT, c'est... Votre chaîne, soutenue TNT, c'est la chaîne qui est en train de monter en puissance. Comment est né Congo Boussébé ? Alors, d'abord, j'ai béni Dieu parce qu'il a placé sur mon chemin des collaborateurs exceptionnels, des gens bien, sans lesquels je ne serais pas en train de faire ce travail. quand j'ai des collaborateurs comme vous, par exemple, avec une intelligence assez particulière, une présentation qui, moi, personnellement, m'honore. Je me dis à un moment donné, mais Dan est en train de me chasser là. Et puis, vous voyez, c'est fabuleux pour moi d'avoir des gens comme vous. Je suis fasciné par un travail fait par des gens comme vous, par des professionnels. j'ai eu des rencontres assez exceptionnelles, rencontrer des gens comme Homo, rencontrer des gens comme... Ils sont dans l'ombre, les héros dans l'ombre. Il faut un travail exceptionnel. Exceptionnel. Il y a des gens comme LG, par exemple, des gens comme Jérémy. Ils sont nombreux. Au direct de la caméra, il y a Bajo, il y a tout ça, tu peux les citer aussi. Ils sont nombreux. Donc, c'est les gens, Némi et les autres, nous avons deux dames qui travaillent à la régie. Il y a Marthe et Mme Jemima. Il y a bien d'autres personnes. À la rédaction, vous avez des femmes qui présentent hier, Madame Esther. Madame Esther. Bienvenue. Bref. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est un ensemble d'équipes. Oui. Moi, c'était un grand honneur pour moi de le faire. J'ai fait dix jours à l'étranger, mais vous avez maintenu la chaîne. Qu'est-ce que c'était fabuleux pour moi. Je me dis, mais voilà, on réussit quand même à faire quelque chose de bien. Vous semblez pas dire vos propres exploits, vous voyez plus les autres. Oui, parce qu'en principe, les miens sont petits. C'est plutôt le vôtre qui forme ce qu'on soit aujourd'hui. Et moi, ça me fait un grand, mais alors un très grand plaisir. Alors, l'idée des Congos Buzén est tout simplement du fait que je me disais qu'il fallait, c'était le moment. J'avais fait douze ans que je travaille pour les gens. Et je disais à un moment donné, c'était quand même bien de le faire. Mais avec l'idée de ne pas faire subir aux gens ce que moi, j'ai personnellement subi. Et ce que j'ai subi... Des injustices, des choses qui vous ont fait mal. Ça peut arriver. Et vous savez, d'abord... Qui vous ont peut-être révolutionné. Oui. Qui ont été des éléments déclencheurs, peut-être. Mais c'est des bonnes personnes. Tu sais, tous ceux qui m'ont fait mal ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je l'ai béni. J'ai dit, s'il fallait reprendre dix fois, je reprendrai la même voix. Puisque si je ne reprends pas la même voix, je ne dirai pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Exactement. C'est des gens fabuleux, à mon avis. Donc, ils devraient être là, en principe. Et je l'ai béni là où ils se trouvent. Parce qu'après, c'est comme ça. Exactement. Du coup, je me disais qu'il fallait avoir un média. Mais, vous savez, d'eux-mêmes, les expatriés, ont des chaînes de télévision. Alors, ils organisent ce couloir-là. Eux-mêmes font leur propre pub. Et nous, on ne sait plus faire de pub. Du coup, on est obligé de se rabattre sur YouTube qui nous paye. Alors, du coup, c'est assez compliqué. Parce que notre idée, c'est d'avoir une radio qu'on n'a pas encore. Nous espérons avoir une radio. Notre idée, c'est d'avoir une radio. Notre idée, c'était d'avoir une télévision. Dieu merci, on a une télé. On voulait avoir un streaming assez posé. On l'a, Dieu merci. On voulait avoir un média en ligne. On l'a aussi, Dieu merci. Mais maintenant, il fallait avoir autre chose. Il nous reste d'avoir une radio et un institut de sondage. Parce que nous pensons avoir un institut de sondage et nous pensons avoir une radio. Donc, du moment où, quand on aura un institut de sondage et quand on aura une radio, je dirais, ouf, décelagement, j'ai réussi à faire ce que je pouvais. Mais pour l'instant, on est encore en train de se battre. Et donc, voilà comment on est nés à Congo Beuse. Donc, si nous réussissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la collaboration de toutes ces personnes qui font que les Congo Beuses sont qui font que les Congo Beuses. Vous êtes très, très suivi sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup, beaucoup d'abonnés. Comment vous faites ? Quelle est votre magie ? Il n'y a pas de magie. C'est la... Je veux dire qu'il y a... Je ne sais pas si je dois le dire. Mais je crois que c'est une... Au fait, c'est une grâce, à la limite. Exactement. C'est une grâce parce que je serais fou de considérer que je suis intelligent. Je serais très fou d'imaginer. Mais c'est ce que beaucoup des gens disent de vous. Ah, merci. Je le prends avec beaucoup de responsabilité. Ça me donne un peu de responsabilité aussi. Mais d'abord, il faut dire que c'est une grâce. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas le plus intelligent. Parfois, j'entends les gens. J'écoute les gens. J'écoute des émissions. Je suis des journalistes beaucoup plus pertinents, beaucoup plus irréprochables que moi. Mais ils n'ont peut-être pas la faveur que moi j'ai. C'est pourquoi je dis la grâce. Parce qu'il ne s'agit pas d'un effort. Mais en même temps aussi, j'ai su quand même, il faut le dire, saisir de... Bon, le travail pour moi c'est itinérant de ma vie. Je travaille alors vraiment comme une machine. Je me réveille à 5h du matin pour me préparer pour une émission qui va passer à 10h. Vous imaginez. Je prends assez beaucoup de temps pour ça et je suis très curieux. Oui. Je suis trop curieux. J'aime apprendre et j'apprends tous les jours. C'est une qualité personnelle que vous avez développée dès votre jeune âge. Je crois que j'ai l'œil de mon père. Mon père était un homme fabuleux. C'est un ange. C'est un ange, en tout cas, je crois que c'est quelqu'un, quelqu'un réussit à vous élever. Vous êtes 7 et 6, pardon. Il vous élève tout seul alors que sa femme vient de le quitter. Et lui-même n'a qu'à la limite 35 ans ou 38 ans. Mais il vous élève 6 pendant près de 17 ans. Vous imaginez ? Donc, ça, c'est une machine. C'est vraiment, je ne sais pas en tout cas, mais mon père est une autre histoire. Celui-là, si Dieu me donne 10% de ce qu'il est, je ne sais pas ce que j'essaierai. Donc, je l'ai appris auprès de lui. Voilà. J'ai appris la lecture auprès de lui, le goût de la lecture, le goût des débats, en tout cas, à l'heure de lui. Donc, j'ai appris ça. Et voilà. Donc, je me force à faire comme lui de temps en temps. Comment vous faites pour avoir un contenu aussi de qualité qui soit suivi ? Vous avez repris École de la Sagesse. Vous faites face à face qui est très, très suivi. Comment vous faites pour avoir ce contenu de si grande qualité ? Alors, il faut dire une chose. Quand je commence un concept, je sais que je ne le finirai pas. C'est ça, l'avantage. OK. Je commençais face à face, je savais que quelqu'un d'autre va le tourner. Et aujourd'hui, je suis devant la personne qui va tourner face à face. Quand je commençais Grande Tribune, je savais que je n'allais pas continuer Grande Tribune. Je savais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et qui allait bien le faire. Et aujourd'hui, tu le fais mieux que moi. Je te dis. C'est une grande déminité. Mais tu n'as qu'à lire les commentaires. Tu le fais merveilleusement que moi. Je me dis, parfois je regarde, Dan, je dis, mais waouh ! Comment on peut être aussi posé, pertinent dans ces questions ? Tu es une fierté. Moi, je dis bien, j'aime bien. Moi, ça me fait énormément plaisir de te suivre. Waouh ! Waouh ! Mais moi, je ne pense pas atteindre votre niveau. Non, mais ce qui est bien avec vous, vous le faites, si bien et vous vous y prenez bien. Et donc, moi, j'ai dit, fabuleux, coup de chapeau sur la question. Et donc, par exemple, critique info, je sais aussi que quelqu'un d'autre le fera. Peut-être que ce sera vous. Mais je sais que quelqu'un d'autre va le faire. En fait, le problème, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas se rendre le plus indispensable que possible. La théorie selon laquelle ceux qui sont atteints par le syndrome de Clamenceau, ça veut dire, si je ne suis pas là, ce sera les déluges. Ça veut dire, si je ne suis pas là, les gens vont mourir. C'est la mauvaise manière, c'est la mauvaise école. Un succès sans succession est un échec. Moi, je crois humblement à la transmission des valeurs. Je crois humblement que nous sommes venus sur Terre, on a tout pris, on doit laisser tout ici. Donc, toutes mes compétences, je dois les laisser ici. Ici. Et je dois les transmettre. Exactement. Oui. Donc, quand je trouve quelqu'un comme Dan, je ne te jalouse pas. Au contraire, je fais des mots mieux pour que tu montes, que tu fasses mieux que moi. Et je serai content de te voir. Mais compléter aussi là où je manque. Bien sûr. Oui, mais maintenant, le problème aussi, Dan, il faut dire aux gens, parfois nous, parfois les gens, ils en font un peu de trop. Lorsqu'une femme est belle, elle est belle. Vous n'avez pas besoin de trop ajouter. Dan, tu fais bien ton travail. Je ne serai pas derrière toi pour dire Dan, tu aurais pu faire ça. On prend parfois, on perd parfois le temps à des virgules. Non. Il faut laisser, ce qui fait la beauté de quelque chose, c'est aussi ces caractéristiques d'erreur. Il faut que tu fasses, oui, il faut que tu fasses un peu d'erreur pour que ce soit toi. Oui, Socrate disait un peu d'imbécilité dans notre sagesse. Je dis aussi qu'il est possible de faire un peu de faute. C'est toujours bien. Vous savez, c'est l'imperfection qui rend parfaite quelque chose. Wow. Oui, c'est l'imperfection qui rend parfaite quelque chose. Une fois que la chose, parce que quand c'est trop parfait, c'est ennuyant. C'est ennuyeux, si vous voulez, si je dois le dire. Ça crée de l'ennui. La perfection crée de l'ennui. Il faut qu'il y ait cette imperfection pour nous garder dans l'idée de conquérir la perfection. Je ne savais pas que vous étiez aussi humble. Ça me surprend vraiment agréablement. Oh, merci. L'humilité est une recommandation, tu sais. C'est vrai. L'humilité est une recommandation. Wow. On ne l'atteint pas. On est toujours... On essaie de faire un effort. Parce que, pourquoi tu veux être enrilleux, chère Dan ? Tu ne contrôles pas ton sommeil. Tu ne contrôles pas les cheveux qui poussent dans ta tête. Alors, si déjà tu ne contrôles pas tes cheveux, tes propres cheveux, comment tu peux prétendre quelque chose ? Vraiment. C'est inutile. L'orgueil conduit à la chute. Tous ceux qui pensent avoir atteint le but tombent toujours. Exactement. Parce que c'est au sommet que le diable te récupère. Exactement. Et puis quand tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, fais très attention avec des vertiges. Tu peux tomber. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Monsieur Christian, on est à la fin. On va peut-être prendre les photos, mais avant, un conseil aux jeunes qui veulent atteindre votre niveau. Les jeunes qui aspirent à la grandeur, qui aspirent à devenir des futurs Christian Bossembé. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'ils ne deviennent pas des futurs Christian Bossembé, qu'ils deviennent leur propre futur. Ce qui est très important. Christian Bossembé, c'est quelqu'un déjà qui existe avec beaucoup d'imperfections. Ce qu'eux doivent devenir, c'est eux au fond d'eux. Ils doivent aller puiser en eux des ressources capables de construire leur propre vie. Puisque le bonheur est une production locale, on ne le prend pas à l'extérieur. Dieu a tout fait en vous. Vous n'avez qu'à le relever. Vous n'avez qu'à le reveler en vous. La responsabilité de Dieu, c'était d'enfuir des talents en vous et votre responsabilité, c'est de le ressortir. Donc, vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un. Imiter, mais en ajoutant vos propres particularités. Il faut dire aux jeunes de croire, mais de croire à la vie, qu'ils ne croient jamais à la négativité, qu'ils s'empêchent de croire à la négativité. D'abord, déjà parce que le cerveau, notre cerveau, ne connaît pas la négativité. Tu vois, si je t'ai dit de ne pas regarder juste derrière toi, tu auras tendance à regarder. parce que déjà dans ta tête, tu ne conçois pas la négativité. Il ne faut jamais concevoir la négativité. Il faut toujours prononcer les bonnes choses. Quand tu te réveilles le matin, avant de brosser, quand tu pries, prononce les bonnes choses. Dis-toi des bonnes choses parce que la plus belle opinion, c'est celle que tu te dis de toi-même. Aucun sorcier ne peut te prendre si toi, tu ne te laisses pas. Tu es plus important que n'importe quoi et tu es la plus belle créature que Dieu a créée sur terre. Concentre-toi et donne-toi toutes les faveurs du monde, tu verras que ça va marcher. Waouh ! Quelle belle citation ! Mon Dieu ! Waouh ! Je vais prendre ce morceau, ça sera pour moi particulièrement. Il n'y a pas de souci. Il faut croire. On va prendre quelques images maintenant. La première image. Jean-Marie Kassamba. Ça, c'est un grand frère. Jean-Marie Kassamba. Quel talent ! Quel talent ! Non, mais... Jean-Marie, c'est... Extraordinaire. Jean-Marie, c'est la noblesse dans le fer, en fait. C'est un aîné qui, au-delà de tout ce que l'on peut dire, de ses positions politiques, de tout, mais ça reste un génie dans le domaine de notre presse. Il est impossible d'effacer le nom des Jean-Marie. En tout cas, que tu le veilles ou pas, ça restera une icône de notre profession. Dans notre profession, beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Exactement. Exactement. Waouh ! On va avancer. Gulenimbo. Alors, le directeur du cabinet du président... De la République. Ah ouais. Il est mystique. T'es-à-dire ? Il est mystique. En fait, c'est quelqu'un qui a un parcours exceptionnel, mais il ne parle pas de son parcours. Waouh ! Alors, c'est vraiment le prototype de directeur du cabinet qui puisse exister. Il est silencieux, il est discret, il est moins encombrant. Ce n'est pas l'ami du président. Ce n'est pas son copain. Ce n'est pas... Tu vois, ce n'est pas les genres... Je connais le président. Ce n'est pas lui comme ça. C'est quelqu'un qui s'est effacé au profit de celui pour qui il travaille. Et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai, il est de la trempe du professeur Némi Mulania qui était un ancien directeur du cabinet du président. C'est ça l'image d'un directeur du cabinet. On ne sait pas que vous êtes là, mais vous travaillez dans l'ombre. Depuis que monsieur est là, les photos du président de l'applic ne sont plus diffusées comme c'était avant. Parce qu'il a une certaine rigueur et une certaine discipline. Et ça, il faut le reconnaître. Monsieur Niembo, c'est ce qu'il faut. Waouh ! Ça, c'est très beau ça. On va prendre notre tour. Matata Pognou. Monsieur Augustin Matata Pognou, Premier ministre de notre pays. Pas beaucoup de commentaires. C'était un ancien Premier ministre qui a fait ce qu'il pouvait. Et puis après tout ce qui a eu comme démoire judiciaire, je crois que... Je crois qu'avec le temps, monsieur Matata écrira certainement un livre. Et c'est dans ce mémoire, peut-être qu'on lira beaucoup de choses. Mais je crois qu'en le voyant, tu vois quelqu'un qui a envie d'écrire, qui a envie de parler. Mais peut-être que l'auditoire n'est pas encore prêt. Mais je crois que dans les jours futurs, il ne peut pas écrire. Il a envie d'écrire. Il voudrait bien écrire, mais l'auditoire n'est pas prêt. Non, l'auditoire n'est pas encore prêt. Puisqu'il y a beaucoup de vent qui souffle. Il y a les vents des préjugés. Il y a les vents de la culpabilité aussi. Et puis, il y a la vraie nature de la personne. Je crois que dans peu de temps, peut-être plus tard, il écrira un livre ou peut-être qu'il a déjà écrit ses mémoires. Et on en saura un peu plus. – Waouh, waouh, waouh. – Merci beaucoup, M. Christian Bosembe. On va avancer avec une autre image. – Ah, ok. – Maman Denise. – Ah, Maman Denise. Que dire, que dire, que dire d'elle. C'est une femme effacée. C'est une femme qui n'aime pas de problème. Du moins, je le dis parce que je l'ai rencontrée. C'est une femme qui parle moins d'elle. Et quand vous la rencontrez, elle peut vous donner l'impression qu'elle ne vous écoute pas. Pourtant, elle vous écoute en réalité. Quand on rencontre très souvent les premières dames, on a tendance à les écouter beaucoup plus. Elle vous dit ce qu'elle save et tout. Mais avec elle, c'est différent. Avec elle, c'est elle qui vous écoute. C'est vous qui parlez. Elle vous met dans une position de confiance. Et voilà pourquoi, quand elle parle, on a tendance à croire qu'elle force. Pourtant, elle ne force pas. J'ai entendu les gens dire, mais assez gacaté. Mais toute sa vie, en fait, elle rit. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas faire semblant comme les gens voudraient. Elle ne joue pas un rôle. Elle, elle est naturelle. Elle est comme ça. Et l'avantage avec la première dame, c'est que quand elle n'est pas d'accord avec vous, elle vous fait savoir qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Et quand elle est d'accord avec vous, elle vous fait savoir qu'elle est d'accord avec vous. Moi, ce que je retiens d'elle, c'est une seule chose. Christian, le jour où tu nous flattes, on n'aura plus de respect pour toi. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit elle-même. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas du tout imaginer. Contrairement à ce que les gens racontent parce qu'ils ne connaissent pas. Elle, elle m'a toujours dit, il y a des sujets aussi brûlants. Mais c'est elle qui dit, Christian, ne parle pas de ces sujets. J'ai dit, maman, mais je... Non, non, ne parle pas de ça. Ce n'est pas bon pour toi. Ne parle pas. Je dis, waouh. Ça pouvait profiter à eux. Elle me dit, non, non, pas toi. Ne parle pas de ça. Tu n'es pas comme ça. En faveur du président ? Oui, bien sûr. Il y a des sujets où tu vois que tu peux... Pourquoi on insulte aussi le chef de l'État ? Mais c'est elle qui te dit, non, ne parle pas de ça. Laisse tomber. Donc, ça dit qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui savent te respecter dans ce que tu fais. Et elle m'a toujours rappelé, Christian, le jour où tu commences à nous flatter, on n'aura plus de respect pour toi. Alors, c'est bizarre. C'est contraire à ce que les gens racontent. C'est incroyable. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, c'est vraiment pas... Ce n'est pas une femme armée. Quand tu la vois, il y a des militaires. Non. Elle est normale. C'est vraiment comme une maman. C'est comme une dame. C'est comme une grande soeur. Elle est comme ça. Et je le dis toujours. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi ? Elle est très, très... On dit que vous êtes très proche. On n'est jamais proche d'une première dame. Ça reste une première dame. Si les gens ne savent pas, c'est la femme du président de la République. C'est une maman pour d'autres personnes. Et dans nos conceptions africaines, c'est la maman d'un pays. Dans nos conceptions africaines, c'est la maman d'un pays. On n'est jamais si proche. Ceux qui sont proches de la première dame sont ceux que la première dame veut qu'ils soient proches d'eux. Et non, quelqu'un qui veut être proche de la première dame. C'est elle qui choisit ses proches. Et non, les proches le choisissent. Waouh, c'est vraiment formidable. Une autre photo, rapidement. Ah, l'honorable Zacharie Babassu. C'est un grand frère. Zach Lé, comme on l'appelait. C'est un grand frère aussi. J'aime sa diction. J'aime son articulation. Un ancien journaliste comme vous. Oui, mais... Non, moi, je suis un grand journaliste. Lui, il est ancien. Il est ancien, Johan. Oui, merci de prophétiser. En fait, le vieux, c'est quelqu'un de... Il est... Oui, c'est quelqu'un qui connaît. Et là, quand on connaît, ça donne l'impression d'être orgueilleux. Mais quand on connaît, on connaît. Lui, je crois que c'est le savoir qui le bouscule un peu. C'est quelqu'un de très bien. Il est bien. Il m'a toujours dit... Je me rappelle d'un conseil qu'il m'a donné une fois. Il dit, n'arrête pas ce que tu fais. Fais toujours ce que tu fais. Et donc, c'est un génie aussi dans son domaine de l'animation. C'est un vrai génie de l'animation. Il a su capitaliser. Et c'est des gens qui savent saisir les opportunités. Et je crois qu'il a fait son temps. Bon, comme on dit, le palmier ne produit pas que le noix de palme. Il ne produit pas que l'huile. Le palmier produit aussi de l'ombrage. Ça produit aussi de tout ça. Il est tout. C'est vraiment quelqu'un de... Et puis, il faut dire qu'il a accompagné c'est un dépositaire de notre culture aujourd'hui. Il est historien des formations, mais il connaît la musique congolaise dans son ensemble. Je crois que c'est... C'est vraiment une personne de la source en tout cas. Merci beaucoup. Une autre image ? Le prof. Alors, il faut que je te dise tout de suite. Le prof, c'est un... Pour moi, c'est un papa. C'est un père pour moi. Parce que quand le prof... Quand on se rencontre avec le prof, je n'ai rien à lui offrir. Rien à lui offrir. Rien du tout. Je n'ai qu'une tribune, qui n'était pas d'ailleurs une grande tribune, mais il venait me voir. Et il m'a... Dans le moment le plus difficile, par moment, c'est lui qui me disait d'ailleurs de ne pas arrêter. De ne pas arrêter. Quand j'ai été viré, il le savait. Viré ou ça ? Là où je travaillais avant. J'étais viré, il le savait. Tout ce que j'avais connu comme problème, il le savait. Prof, c'est un... Je le dis pour le mot peu que je puisse dire, c'est un père pour moi. C'est vraiment un père pour moi. À chaque fois, il appelait pour savoir si on m'a arrêté ou pas. À l'époque. À chaque fois, il appelait pour ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas perdu ça, malheureusement. Tu vois, il est aujourd'hui vice-président, mais c'est lui qui t'appelle quand même. Parce que je ne sais pas faire mon bras et tout. Et c'est quand il arrive président, c'est lui qui t'appelle. Christian, tu es où ? Je veux te voir. Amène-moi ton passeport, il faut qu'on voyage. Ah non, pour faire un voyage dans tel endroit. Non, mais non, il faut qu'on se voit. Vous voyez. Et quand il est président, vice-président, la première émission, c'est à moi qu'il donne. Donc, je ne sais pas. En tout cas, comme je te dis, c'est un père pour moi. C'est quelqu'un de très intègre, de très rigoureux. Je peux vous dire, il ne m'a fait aucune faveur scientifiquement. Pas du tout. On parle bien, mais quand il s'agit, il t'est remis sur la ligne. Non, non, non. Ici, tu n'as pas dit ce qu'il fallait. Et il faut avoir des gens comme ça dans la vie. C'est très important. Des hommes qui peuvent te regarder dans les yeux et te dire, Christian, on n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas d'accord avec ça. Le prof, c'est vraiment un père pour moi. Un père pour moi. Je ne sais pas pourquoi quand il me voit, il sourit. Un peu comme quand je vois, il sourit aussi. Tout naturellement, c'est une quelle de bien. Je pense que c'était une émission spéciale. Wow. C'était... Je ne sais pas si je me suis fait griller. Non, non. En tout cas, vous avez été formidable. Vous m'avez épaté. Je ne m'attendais pas à avoir autant pour ces tels arguments. C'est rare d'avoir un invité qui soit aussi pertinent. C'est très rare. Ah, merci si vous le pensez. Je crois que les commentaires les diront. Mais moi, je crois profondément à un Congo rénové. Je crois profondément à un Congo fort. Je crois profondément à un Congo où on va se regarder dans les yeux comme des hommes intelligents. Je crois qu'arriverait à un moment donné, la méritocratie sera... Vous avez des ambitions politiques ? Vous avez des ambitions politiques aussi ? Tout le monde a des ambitions politiques. Nous avons tous des ambitions politiques. Mais je crois que pour l'instant, on vaut mieux les terres. On vaut mieux les terres. Au moment opportun, vous le saurez. Mais pour l'instant, je crois que le micro m'intéresse encore un peu et la caméra. Sauf si vous me chassez de la profession déjà. Mais je voulais tenir aussi à dire qu'on aura une surprise pour les gens qui nous suivent. On aura une émission nous deux. Exactement. Ça s'appellera Grand Oeil. Pardon ? Grand Oeil. Grand Oeil. Oui, ça, je peux le dire déjà dans le coulis. Ça sera une très belle émission. Mais que l'on fera à deux. Exactement. Et je voudrais profiter un peu de tes capacités le mieux possible et pour offrir une très belle émission. C'est moi qui vais profiter de votre aura. parce que vous êtes très connu par... Vous êtes très, très connu. On profitera ensemble. On profitera ensemble. C'est un plaisir énorme d'être avec vous. Merci. Votre sympathie, votre humilité. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup, Dacharlan. Merci. Je crois qu'on va revenir un peu plus de plusieurs fois à plusieurs moments. Ça va aller. Merci beaucoup, M. Christian Bocébé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était un plaisir de recevoir le patron de CongoBuzz TV. Vous l'avez entendu, c'est une personne qui a beaucoup d'humilité, qui veut aller loin, comme chaque Congolais, qui a donné des conseils à ceux qui veulent devenir pas comme lui, mais à l'imiter, pouvoir faire plus que lui ou comme lui. En tout cas, vous l'avez suivi. Merci. Merci simplement de nous avoir suivis. CongoBuzz sera toujours là pour vous servir, mesdames et messieurs. Au revoir. Et ce n'est pas fini. On se retrouve à prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada